Édition 75 est une présentation de La Caisse populaire Desjardins de Baie-Comeau Depuis 1944, 68 ans de fierté à partager Boulevard Kia et Boulevard Hyundai Et de vos courtiers Remax Distinction de Baie-Comeau Bienvenue à Édition 75 Cette semaine, on débute en vous proposant Une entrevue avec Joseph Rouleau Un chanteur d'opéra de réputation internationale Qui est originaire de Matane Il était de passage ici même à l'église de Sainte-Amélie Le 29 avril dernier Pour offrir un concert Où il a interprété des airs d'opéra Et des chansons de Félix Leclerc J'aimerais savoir à quel moment Vous avez découvert ou voulu être un chanteur d'opéra J'avais 17 ans environ Donc j'ai 83 ans aujourd'hui Alors ça fait quelques années, n'est-ce pas? Et c'est un de mes amis Qui est devenu un de mes amis Le fondateur des Jeunesses musicales du Canada Gilles Lefebvre Qui était violoniste Et qui m'avait entendu surlutter Sur le bord d'un lac, je pense Parce que je ne connaissais rien Mais son oreille de musicien Lui a dit Bien, il me semble, Joe, que tu as une voix Que tu devrais étudier le chant Mais moi, à ce moment-là Je faisais mes études classiques Pour aller à l'université, etc. Et puis j'aimais beaucoup le tennis Et si le tennis avait été organisé professionnellement À ce moment-là J'aurais peut-être essayé d'être un joueur de tennis Mais tout ça pour dire que J'ai commencé à l'âge de 17 ans Et puis à l'âge de 19 ans J'ai gagné le prix Archambault Et j'avais dit à mes parents Si je gagne le prix Archambault à Montréal Je vais essayer de devenir un chanteur Et que si à l'âge de 30 ans Je n'ai pas réussi Je ferai d'autres choses Quand j'ai annoncé à ma grand-mère Bouchard Qui venait de Baie-Comeau Qui habitait à Baie-Comeau Ils sont arrivés, mon grand-père Bouchard Et ma grand-mère, à 1938 à Baie-Comeau Et j'ai dit ça à ma grand-mère Que j'allais essayer de devenir un chanteur Un artiste Elle a dit Tu vas aller en enfer On voit aujourd'hui Où ça vous a mené Vous avez resté pendant plusieurs années en Europe Vous avez chanté avec des légendes Pavarotti, Callas Quels souvenirs vous gardez de ces années-là? C'était une magnifique vie Une grande carrière Naturellement, j'ai commencé à Covent Garden À Londres en 1957 Et j'ai passé 30 ans dans ce théâtre-là Mais c'était mon théâtre principal Disons ma maison Et j'ai habité Londres pendant 27 ans Et donc j'ai passé 30 ans de ma vie À chanter à Covent Garden Mais c'était J'ai chanté près de 1000 représentations De 49 opéras différents à Covent Garden Mais j'ai fait naturellement Tout l'Opéra de Paris 7 à 8 saisons L'Opéra de Paris, etc En Italie En Allemagne En Hollande En partout Mais j'ai toujours dit À l'âge de 50 ans J'ai dit à mon épouse Je retourne On retourne au Canada Je ne veux pas mourir en Angleterre Je veux mourir chez nous Au Québec Alors mon Québec Moi je suis un matanais Je suis un gaspésien Et j'ai toujours dit Que la gaspésie C'était un des territoires québécois Les plus beaux Mais j'ai appris à dire maintenant Que Charlevoix Est le territoire le plus beau du Québec Donc la gaspésie est deuxième Vous êtes là pour présenter un concert Dans lequel vous allez chanter De grands airs d'opéra Des chansons de Félix Leclerc Pourquoi vous avez choisi ce répertoire-là ce soir? Je n'ai pas choisi des grands airs d'opéra J'en vais en chanter quelques-uns J'ai choisi un répertoire classique De mélodies De belles mélodies Dans la première partie Et dans la deuxième partie Ce sont toutes les chansons de Félix Leclerc Il y en a environ douze J'adore ces chansons-là Parce que c'est vraiment le terroir C'est le patrimoine C'est le folklore québécois Ça, ce n'est pas au cœur de la lune Notre folklore Mais née à l'ouette C'est vraiment C'est les chansons de Félix Leclerc Les chansons de Gilles Vigneault Les chansons de Raymond Lévesque Les chansons de Jean-Pierre Ferland Ce sont des Québécois Qui ont compris Et qui ont mis en musique Et en parole Le Québec Les joies ne savent les enfants aussi Des chers volants Et les filles aussi C'est le fou de l'île Qui l'a dit Et dit Une autre activité En lien avec le 75e anniversaire De la ville de Bécomo Et la fête des couples Qui aura lieu le 5 mai prochain Et qui se veut une célébration De l'union des couples Je me trouve maintenant en compagnie De Mme Brigitte Robichaud Qui est la présidente De la fête des couples Bonjour Mme Robichaud Bonjour Ça fait plaisir aussi De vous rencontrer Puis de parler de cette fête des couples Qui va se dérouler à Bécomo Le 5 mai prochain Qu'est-ce que c'est au départ Une fête des couples? Quel genre de célébration C'est exactement? Disons que la fête des couples En tant que telle C'est des couples Qui ont vécu ensemble 5, 10, 15 et plus Jusqu'à 70 ans peut-être De mariage Et c'est ça Nous on organise une fête des couples Pour leur rappeler leur engagement Fêter ensemble Ils ont les familles Qui vont être là Donc vous faites partie De l'organisation Depuis maintenant Quelques années Trois ans Trois ans Et puis cette année Une chose qui est importante À souligner C'est qu'il y a un lien Avec le 75e anniversaire De la ville de Bécomo Est-ce que vous allez Le souligner comme tel Au courant des célébrations Que ce soit la messe Ou par la suite Il y a un souper Puis une soirée d'ensemble? Oui d'ailleurs Dans nos invitations On a souligné Que c'était en collaboration Avec la fête du 75e De la ville de Bécomo Elle va débuter Par la messe ici À la cathédrale Ensuite il va y avoir Le vin d'honneur Qui va avoir lieu À la salle Des chevaliers de Colomb Suivi d'un souper Vous êtes mariée À un âge Quand même assez jeune Très jeune 17 ans C'est quoi le truc Après près de 50 quelques années De mariage C'est quoi le secret D'un bon mariage réussi? C'est de profiter De chaque moment Je pense que c'est De vivre au jour le jour Et de ne pas oublier Le matin Quand on se lève De se dire qu'on s'aime Le club de nage synchronisé Les hippocampes de Bécomo Existe depuis plus de 30 ans Et présente Comme depuis plusieurs années Son gala Qui porte le titre cette année 75 ans au fil de l'eau Et qui met en vedette 76 nageuses Le gala de nage synchronisé Du club Les hippocampes de Bécomo Va se dérouler Le 5 mai prochain Et je suis en compagnie De Marie-Hélène Fournier Qui est entraîneur-chef Du club Les hippocampes Bonjour Marie-Hélène Bonjour On se retrouve devant la piscine Là où va se dérouler Le gala Qui est très spécial cette année Expliquez-nous un petit peu Le concept qui est en lien Avec bien sûr Les fêtes du 75e anniversaire On a voulu souligner l'événement En rapportant les événements Surtout qui ont un rapport Avec l'eau On s'est dit On est dans une piscine Pourquoi pas exploiter l'eau Surtout que Bécomo On le sait Ça fait partie de notre environnement Alors c'est ce qu'on a décidé D'exploiter particulièrement Dans notre gala Et cette année Il y a quelque chose de particulier Parce que non seulement Il y a des routines exceptionnelles Qui vont être présentées Comme à l'habitude Mais il y a aussi des tableaux Qui vont préparer Présenter ces routines-là Oui, tout à fait En plus de nos routines de compétition Que les nageuses pratiquent Depuis le début de l'année Il va y avoir différents tableaux Six tableaux Qui rappellent Les différentes époques De la ville de Bécomo L'arrivée du colonel L'effervescence de la ville La construction des barrages La fête sur le bord du quai Le début de la nage synchronisée La base plénaire La route des baleines On fait un clin d'œil À notre environnement aquatique Et pour préparer tout ça J'imagine que vous avez dû faire Quelques petites recherches Peut-être se replonger Dans l'histoire De la ville de Bécomo Est-ce que ça a demandé Beaucoup de préparation comme telle? De la lecture Des livres qui existaient déjà Puis ensuite Ce qui a été super intéressant C'est d'amener Cet aspect historique-là Aux nageuses Nos nageuses sont jeunes Ils ont entre 5 et 17 ans Pour la plupart On leur rappelait des événements Qui savaient même pas Que ça avait existé Alors ça a eu un côté Historique En plus d'être vraiment amusant Pour les nageuses Donc ça a été vraiment Une belle expérience Et là vous me parliez Des nageuses Parce qu'elles sont beaucoup Plusieurs 76 nageuses Qui participent au gala C'est quand même Assez immense à coordonner En soi Et puis des nageuses Autant jeunes Que des adultes aussi Effectivement J'ai 62 nageuses Qui font de la compétition J'ai 8 nageuses maîtres Qu'on appelle Donc des adultes Et j'ai 6 anciennes nageuses Qui ont décidé De venir participer Pour l'événement Alors ça donne Un total de 76 Une belle gang Donc on invite tout le monde À venir encourager Voir le travail Qui a été accompli Ce sera samedi Le 5 mai prochain Effectivement Venez en grand nombre Ça va être un événement Comme on n'a jamais fait Par le passé Donc ça vaut la peine Merci beaucoup Marie-Hélène Merci beaucoup Si vous souhaitez y assister Vous pouvez le faire En vous rendant Samedi le 5 mai À compter de 14h30 À l'école secondaire Serge Bouchard Et les billets sont en vente Au coût de 7 $ Quant à moi Je vous souhaite Une excellente semaine Et je vous donne rendez-vous Exceptionnellement Le vendredi 11 mai prochain Toujours à 13h30 Édition 75 Vous a été présentée par La Caisse populaire Desjardins de Bécomeau Depuis 1944 68 ans de fierté à partager Boulevard Kia et Boulevard Hyundai Et vous courtirez Max Distinction de Bécomeau Sous-titrage Société Radio-Canada